bonjour à tous content de vous retrouver sur ma chaîne youtube drone expression et surtout aussi sur la page facebook drone expression aujourd'hui petite vidéo particulière car pour fêter les 200 membres du groupe j'ai décidé d'organiser un petit concours dont le gain serait un drone et là aujourd'hui je vais vous présenter ce drone en question ce drone m'a été offert par gearbest suite aux petits partenariats que l'on a avec avec ce site de vente en ligne grâce à notre page facebook j'ai eu un mini drone en cadeau et j'ai décidé de le faire gagner sur la page facebook donc là à l'heure actuelle au moment où j'enregistre la vidéo je ne sais pas qui a gagné donc félicitations à le réélu donc je vais faire une petite présentation rapide de ce drone pour voir un peu à quoi il ressemble donc ce drone c'est le jj rc h 30 c comme vous pouvez voir sur l'image il est il a une petite petite allure de du drone lit et il a une caméra hd jusqu'à 2 millions de pixels donc c'est vraiment un mini drone voilà ce qu'il ya dans la boîte donc la fameuse télécommande avec deux piles lr6 un petit câble usb pour charger la batterie et quatre hélices de rechange et voilà la petite bête donc vraiment c'est un mini drone donc là devant il ya la caméra 2 millions de pixels le petit logo jj rc sur le côté un bouton on off un logement de micro carte sd et là ici le logement de batterie bon ça a l'air d'être assez fragile le logement de batterie pour tout vous dire bon moi j'ai plusieurs mini drone où il n'y a pas du tout de deux petits clapets et les batteries ne se sauve pas souvent elle reste bien accroché de façon souvent ces mini drones ont des autonomies de aller 5 6 minutes la batterie pour commencer à la batterie c'est une 150 milliampères vincée en 3,7 volts le fameux chargeur de batterie donc là bon vous pouvez mettre un adaptateur européen pour pour nos prises nos prises françaises et quand la batterie est chargée en fait là ici vous avez une grosse led orange qui apparaît donc là vous savez que votre batterie chargée le temps de charge est d'environ une trentaine de minutes pour mettre la batterie à l'intérieur donc c'est pas dur vous la mettez bien à l'intérieur ou bien 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 au fond vous poussez bien là vous grancher ne vous trompez pas de sens c'est toujours petit c'est toujours chiant avec des gros doigts au bout d'un moment je vais y arriver voilà et ça vous le mettez bien au dessus bien au fond et là normalement pas de souci pour fermer voilà c'est fermé donc le logement de carte sd dans ce sens la carte sd la puce vers le haut au niveau de la télécommande alors de ce que j'ai lu sur la notice qui est aussi en chinois et en français donc pour enregistrer pour celui-là qui va enregistrer appuyez long là dessus sur ce bouton là vous appuyez long pendant allez deux secondes pour arrêter l'enregistrement vous appuyez vous appuyez longuement pendant deux secondes pour prendre des photos un appui long à chaque fois chaque photo un appui long un appui court sur ce bouton là flip donc ça veut dire que le drone va faire ça va faire une rotation à 360 degrés sur lui-même rien à faire il le fait tout seul et un appui court sur ce bouton là vous régler la vitesse de ce que j'ai lu donc en gros sûrement qui va être plus rapide ou moins rapide en fonction c'est en fonction de la façon de vous appuyez sur les boutons donc c'est un appui court attention un appui long c'est une photo un appui court vous régler la vitesse un appui court sur ce bouton là vous faites des flips à 360 degrés un appui long vous commencez l'enregistrement de la caméra pour le mode retour retour à la télécommande en gros on va appeler ça comme ça c'est ce bouton là vous appuyez dessus comme ça hop et quand vous appuyez dessus normalement il revient vers la télécommande et pareil pour le mode sans tête bon pour ceux qui connaissent pas c'est le mode headless ça veut dire que même si le drone est à l'envers en fonction de la télécommande voilà il il se soucie pas de l'avant et de l'arrière ou même des côtés pour lui toujours face à la télécommande le devant voilà en fait il comment dire ça c'est difficile à expliquer mais il n'y a pas il n'y a pas de devant il n'y a pas de derrière il n'y a rien en fait c'est il gère tout seul en fonction de sa position par rapport à la caméra bon moi je conseille pas de l'utiliser pour l'utiliser c'est un appui sur ce bouton là voilà moi je vous le conseille pas franchement c'est pas c'est pas top je suis j'ai jamais été fan de cette fonction donc là je pense avoir tout dit annonce petit on va le peser injuste pour vous faire voir que vraiment il est très très léger voilà on est si vous voyez bien 21 grammes à titre d'info la télécommande elle avec les piles fait 126 grammes donc voilà donc c'est un petit drone sympa donc ce qu'on va faire là on va se retrouver au stade je vais parce que là dans la course et j'ai pas assez de place on va se retrouver au stade et puis on va faire un petit vol d'essai voir un petit peu ce que ça donne allez à tout de suite donc voilà me voilà arrivé au stade de mon village donc on va procéder un petit test du drone bon j'espère que ça va aller parce que bah il y a du vent donc qui dit vent pour des petits drones comme ça c'est vachement difficile à piloter c'est un drone d'intérieur ou alors un drone d'extérieur mais quand vraiment il n'y a pas de vent mais c'est plutôt un drone d'intérieur donc ce que je vais faire c'est que je vais enclencher aussi la caméra tout de suite dès le décollage puis comme ça on verra après le rendu de la caméra hd puis je prendrais peut-être aussi quelques photos alors j'essaierai peut-être aussi la fonction flip je vais bien voir en fonction en fonction du vent et puis voilà quoi donc allez on est parti vous voyez hop là là je lui fais faire un petit flip donc je vais le faire revenir là pour qu'il soit près de nous j'enclenche la caméra hop voilà donc c'est un petit drone sympa bon je pense pas qu'il faut le faire aller loin il a une distance de 30 mètres mais je suis un peu sceptique bon là il lutte contre le vent vous voyez là je suis à fond donc je vais augmenter tiens la vitesse un peu voilà alors là j'ai augmenté un petit peu la vitesse donc il lutte hein il lutte vraiment contre le vent il y a vraiment beaucoup de vent bon c'est un beau petit joujou c'est un jouet pour tout vous dire c'est un jouet donc j'espère que voilà ce drone va plaire à l'heureux gagnant du concours il y a de quoi s'amuser à sa maison ou en extérieur quand il y a vraiment il n'y a pas de vent vous voyez bon même là il y a du vent vous l'entendez peut-être dans dans la caméra dans la vidéo et bien il lutte quand même mais il faut surtout appuyer sur sur ce bouton attendez hop 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 appuyer attendez que je dirige avec le vent j'ai un peu de mal bon je vous ferai peut-être voir après ce sera plus simple donc là je vais lui faire faire un petit flippe tiens qui flippe à 360 degrés hop voilà allez on lui en refait un un peu plus près peut-être si je peux hop le voilà hop et là hop et là ça c'est marrant ça c'est super parce que les gens croient que que vous êtes un as du pilotage que franchement vous êtes une bête et tout qu'on fait c'est tout con c'est tout simple c'est juste un bouton et une direction à donner donc rien de bien bien compliqué donc là je vais arrêter la vidéo alors j'ai refait un petit flip sans faire exprès voilà j'arrête la vidéo et je vais prendre quelques photos tiens on va voir un peu ce que ça donne un appui long pour une photo hop un appui long un appui long et encore un appui long voilà donc pour la vitesse tout à l'heure j'y arrivais pas là il ya un peu moins de vent c'est celui là un appui court et puis vous augmentez la vitesse du drone un appui long un autre appui court je pense que vous descendez à sa vitesse normale un appui court la vitesse maximum un appui court la vitesse normale aussitôt que vous quand vous voulez comment dire prendre une photo c'est un appui long sur ce bouton là pour le flip c'est pas dur un appui court et une direction regardez un appui court une direction et hop il a fait le flip et pour enclencher la vidéo un appui long sur ce bouton là voilà c'est un beau un beau petit joujou à ce c'est un jouet vous allez vous éclater je pense avec ça bon c'est pas non plus le drone du siècle pour tout vous dire mais bon je pense que vous allez bien bien vous éclater puis je suis bien content de vous l'offrir voilà ça si ça peut faire plaisir à quelqu'un ben c'est essentiel allez je le pose hop voilà donc un bouton est un prodièmement un bouton est un peu plus c'est un peu plus c'est de ça des saveurs un peu plus c'est à dire C'est parti. Donc voilà, petit drone sympa, moi j'aime bien, j'aime bien sa petite forme, il est chouette, il est marrant. Bon après, je ne vous conseille pas de le faire aller super loin parce que je pense que niveau porté, vous devez peut-être avoir après des soucis avec la liaison télécommande drone et je pense que là ça risque de le perdre. Donc à un moment donné, je pense que quand il perd la liaison, il doit tomber, il va tomber à un moment donné au sol. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc félicitations à l'euro gagnant, je l'envoie bientôt, je le remballe et puis dans quelques jours il est chez toi. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par ce drone, je mets le lien Gearbest dans la présentation YouTube. Alors n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur la page Facebook Dronexpressions, maintenant on est déjà plus de 200. Donc ce drone a été gagné spécialement pour le 200ème membre, donc rejoignez-nous, allez peut-être qu'au 300ème membre je ferai peut-être encore un autre concours, je verrai bien pour gérer Gearbest peut-être un drone un peu plus grand, je vais essayer de négocier ça avec eux. Donc voilà, moi je vous dis à ciao bye, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, allez à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !